C'est ça, c'est un panel d'enfants de 8 à 12 ans, donc c'est pas une classe. On a quand même casté un minimum les enfants, parce qu'il faut qu'ils soient plutôt à l'aise pour poser des questions. Donc des enfants de 8 à 12 ans, ils sont une dizaine et ils mettent sur le grill une personnalité politique. Donc ils sont dans leur univers habituel. La salle de classe, c'est par contre un univers beaucoup moins familier pour les personnalités politiques. Donc ça fait pas mal d'années qu'ils ont quitté la classe. Et c'est vrai que déjà le simple fait pour eux d'entrer dans une classe, c'est de se retrouver face à ces 10 personnes. Ces 10 intervieweurs finalement, c'est déjà assez impressionnant et ça donne le ton. Et c'est vrai que les enfants aussi, de par leur personnalité, n'ont pas peur de poser la question qui dérange. Ils ne se contentent pas des réponses qu'ils ont, si ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient demandé. Donc voilà, ils lâchent pas le morceau et le résultat est assez intéressant. Et ce seront toujours les mêmes enfants qui poseront les questions ? Oui, a priori, on a casté les enfants. Donc voilà, maintenant ça pourra peut-être tourner parce qu'on enregistrera ça les samedis. Donc il y en a parfois qui ont des activités. Donc voilà, mais c'est un panel qui sera relativement semblable d'une émission à l'autre. Et on prévoit en fait ce qu'ils appellent une collection de 6 émissions avec 6 personnalités politiques qui seront représentatives du paysage politique belge forcément. Ce sont vraiment eux qui rédigent les questions. Donc on ne les guide absolument pas. Parfois on peut les réorienter si on a le sentiment qu'ils se dispersent un peu. Mais vraiment, ce sont eux qui choisissent les thèmes. Ce sont eux qui rédigent les questions. Vous pourrez d'ailleurs le voir dans l'émission. On voit bien que ce n'est pas du langage fabriqué par un journaliste qui est passé derrière. Non pas du tout. Ce sont vraiment eux qui pilotent l'émission. Et moi voilà, je suis là pour un peu les mettre à l'aise. Pour aussi mettre à l'aise la personnalité politique. Parce que ce n'est pas si évident que ça de se retrouver face à 10 enfants. Et voilà, je fais un peu le liant. Et l'émission se divise en fait en deux parties. Il y a une partie plus liée à l'actualité, aux compétences du ministre. Et il y a une autre partie qui est vraiment très intéressante, plus introspective. Où l'objectif est d'en apprendre plus sur la personnalité derrière l'homme politique. Et là aussi c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que devant les enfants, ils se confient pas mal. C'est assez étonnant. J'avais justement demandé quel sera votre rôle principalement dans l'émission. Mais bon voilà, apparemment... Voilà, moi je n'ai pas le rôle. Voilà, pas parce qu'on est dans une classe que je suis la maîtresse d'école. On pourrait peut-être l'imaginer, pas du tout. Je suis là pour accompagner les enfants. Parce que c'est quand même assez intimidant pour eux. Je suis là aussi pour faire le pont avec la personnalité politique. Qui sera pas toujours très à l'aise. Parce qu'elle se retrouve devant cette classe, sous le feu des questions. Voilà, je lance aussi des petites séquences. Je rythme l'émission. Puisque l'émission est découpée en quelques parties. Il y a pas mal de surprises aussi. Et la personnalité politique ne s'y attend pas. Donc ça se passe vraiment comme dans une classe. Avec des choses très sérieuses, plus drôles, plus gênantes. Voilà, on passe un peu par toutes les émotions. Et je pense qu'on en ressort vraiment avec quelque chose en plus. Par rapport aux autres émissions politiques qu'on peut voir d'habitude sur les chaînes de télévision. Ce qui est important je pense aussi de souligner. C'est pas parce que ce sont des enfants qui interrogent les personnalités politiques. Que c'est une émission pour les enfants. Pas du tout. Justement, l'objectif c'est d'accrocher un public plus large. Et d'aller séduire les gens qui en ont ras-le-bol. Les interviews politiques classiques. Où les hommes et les femmes politiques nous rabâchent toujours les mêmes choses. Et là de se dire mais non nous voilà, on met dans le rôle d'intervieweur des enfants. Ils vont beaucoup plus loin. Et là au moins vous en saurez peut-être un peu plus quoi. Donc c'est pas du tout une émission pour les enfants.